Musique Salut les amis c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Je vous l'avais annoncé il y a quelques semaines que je vous ferai cette vidéo pour vous présenter la nouvelle société Vitrine Expo Nouvelle société qui vient d'émerger dans le monde de la collection Qui propose de magnifiques vitrines sous différents formats, sous différentes catégories Pour protéger nos superbes statues et nos superbes figurines et tout ce qui est objet de collection La vidéo que je vous propose aujourd'hui les amis sera complète On va donc partir de la réception de l'emballage que j'ai ici dedans Voir comment c'est emballé, comment c'est protégé, les étapes de montage, la qualité du produit Ma satisfaction, ma déception peut-être, on va regarder tout ça ensemble Sachez également les amis qu'en partenariat avec la chaîne Vitrine Expo vous propose 5% de remise Avec le code qui s'inscrit juste ici en dessous Donc avec ce code sur le site internet que vous trouverez en description Vous pourrez bénéficier d'une remise abonnée C'est plutôt appréciable donc un grand merci à Vitrine Expo On est parti les amis pour le contenu de ce carton Les deux vitrines que je vais vous montrer aujourd'hui les amis Il va y avoir deux formats Un format pour une statue type 1 quart Qui fait une quarantaine de centimètres Et puis une grande vitrine qui fait 80 de long Sur 60 de profondeur sur 90 de haut Donc ça va être l'énorme vitrine qui va accueillir tout mon Diorama Iron Studio Avengers Donc on va monter les deux On va regarder les différences au niveau du montage entre les deux Sachez également que les modèles proposés sont les versions Atlas Donc celles que j'ai ici sont les versions Atlas Il y a également les versions Alpha qui sont les entrées de gamme Entre guillemets parce que c'est déjà très qualitatif Et puis les versions Chronos qui sont les très très hauts de gamme Mais tout ça dans la description de toute façon Vous aurez le lien du site pour aller voir le modèle qui vous plaît Moi les amis j'ai pris les versions Alpha parce que j'aimais vraiment le design Avec les deux plateaux au dessus en dessous On va découvrir tout ça ensemble On est parti L'emballage Donc on reçoit un énorme carton Donc j'ai reçu un carton déjà pour la petite qui est cette aïla Donc assez volumineux Assez lourd quand même Si je ne dis pas de bêtises On est sur 11 kilos sur la vitrine de 40 centimètres La toute grande faisait presque 32 kilos Donc celle-là elle était vraiment énorme La toute grande j'ai déjà déballé J'ai dû monter élément par élément Parce que le carton ne passait pas dans mon escalier Celle-ci par contre on va découvrir ensemble Et bien toute l'ouverture Pour vous montrer comment c'est protégé Et vous montrer le montage etc ensemble On est parti Alors On regarde ensemble De la protection donc papier bulle Et ici également Alors Je sors tout ça C'est super bien protégé On découvrira en même temps Et bien vu que je découvre comme vous S'il y a eu de la case dans le transport Au moins on verra comment ça se passe Alors C'est franchement Je repose ça ici parce qu'en même temps on va regarder sur le plateau tournant comment ça se propose Alors hop Ça c'est fait également Ça c'est bon Alors je retrouve après les deux plateaux Donc les plateaux sont au coloris blancs Puisque moi tous mes meubles ici étaient blancs Donc je les ai pris blancs Si je dis pas de bêtises il y a du noir également qui existe au niveau du revêtement Donc ici on a le panneau haut Donc un beau panneau de bois Un panneau qui fait bien du 15 mm d'épaisseur C'est franchement assez épais Je dirais bien 15 mm En plus moi David Donc le responsable de la société M'a fait une superbe gravure Dessus Donc ça c'est la petite surprise du chef Juste avant l'expédition il m'a fait J'ai fait un petit bonus Donc spécial édition pour Virtual Devil Donc magnifique au niveau de la gravure qui est faite dessus Donc ça au niveau des gravures Vous pouvez voir avec eux ce que vous avez envie de graver dessus Sur le dessous Et bien on retrouve les parties pour venir emboîter Donc ça je mets sur le côté Ça c'est le panneau haut Le panneau bas est ici Qui est labellisé également et gravé avec leur logo Donc Vitrine Expo c'est le logo qui est ici qui est représenté Donc sur le dessous On va retrouver les patins antidérapants Et de stabilité également en dessous Donc ça c'est plutôt pas mal Ensuite Je continue le déballage En tout cas pour le moment Ça sent bon la qualité Surtout au niveau de l'emballage et autres Je trouve que c'est quand même quelque chose Qui inspire déjà la confiance Je fais doucement au niveau du cutter Surtout de ne pas les mettre un coup de cutter Dans le plexi de la vitrine Alors une chose qui m'inspire également La confiance aussi C'est les logos que je vois sur le plexi Donc c'est de l'Altuglas Altuglas c'est une marque justement Et bien c'est le nom dérivé également de plexiglas Donc plexiglas qui est bien une marque de qualité également au niveau du produit C'est pas du plexi lambda qu'on peut trouver chez Leroy Merlin ou autre Là c'est vraiment plexiglas Donc plexiglas c'est le nom utilisé aux Etats-Unis En Europe c'est Altuglas En tout cas ça déjà présage du bon Parce que c'est du plexi qui est traité anti-UV etc Et puis au niveau de l'épaisseur On est sur du presque 5 mm Non je dirais même 5 mm d'épaisseur Donc quelque chose de très rigide Si on compare avec d'autres concurrents qui font ce type de vitrine On est entre 3 et 4 mm Et parfois ça a la tendance avec du 3 et 4 mm à bomber Ici quand je vois les 5 mm d'épaisseur utilisés pour l'Altuglas Ma foi Je pense que ça ne devrait pas bouger Alors on a les panneaux J'en vois plusieurs On a également à l'intérieur une paire de gants Que je vais utiliser également Des embouts Je ne sais pas ce que c'est mais on va les découvrir Et puis je pense qu'il doit y avoir un mode d'emploi Tout de même pour assembler tout ça Bien que 4 panneaux Ça ne doit pas être compliqué à assembler Alors je regarde Je ne vois pas de mode d'emploi Mais à ma foi Il y a même une microfibre les amis Superbe microfibre gérée également Pour venir frotter les traces de doigts Que vous pourriez mettre dessus Si vous ne mettez pas les gants La vache au niveau fourniture C'est plutôt bien fourni Alors qu'est-ce que j'ai là Alors là j'ai 2 plexis supplémentaires Ok 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 donc ça doit être les faces A mon avis les faces Les faces de côté Ça doit être les côtés Et puis les autres les faces avant Alors ça ok Je mets ça également de côté ici Normalement je déballe un petit peu tout Pour découvrir Dans cette gamme l'avantage les amis Ce sont les coins pliés Donc les coins qui sont pliés dans le plexiglas Ce qui évite d'avoir les petites vis Un petit peu à gauche à droite Et les empattements etc Donc ici les parties Donc de côté et autres Vont venir s'embriquer Et s'emboîter Et bien dans l'angle Avec la petite décrochée Que vous voyez ici Ce qui va donner esthétiquement Une vitrine super jolie de face Et de côté Où on ne verra pratiquement pas De jonction Donc c'est vraiment également Pour ce choix Que j'ai pris ces vitrines là Pour ne pas avoir Et bien tous les petits boulons Mais sachez que Dans la version économique Donc la version un petit peu moins chère Entrée de gamme Entre guillemets de nouveau Parce que c'est quand même Du haut de gamme Pour de l'entrée de gamme Il y a ces systèmes De toute façon Avec les petites vis Pour ceux qui préfèrent Mais moi je trouvais vraiment Que l'esthétique Et que le projet Et bien breveté ici Par vitrine expo Était vraiment quelque chose De très 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 ingénieux Donc voilà le premier panneau Que je vais poser Proprement ici Et puis le deuxième Hop On va poser ça là Pour le moment Alors C'est bon Donc pas de casse Rien du tout les amis Tout est bien protégé Tout est bien nickel A ce niveau là Donc vous voyez Le mode de transport utilisé Moi je les ai reçus par chronopost Je ne sais pas trop Ce qu'utilisera à l'avenir Et bien vitrine expo Pour envoyer Et bien les commandes Mais en tout cas Toujours est-il Que niveau protection Et niveau solidité Pas de casse du tout Alors je vais poser ça ici également On va prendre le plateau du bas Pour commencer On va le poser Et puis on va suivre Et bien le montage De tout ça Alors panneau du bas En même temps Je voulais le mettre sur le plateau Pour vous faire tourner Et vous montrer Les assemblages de haute Donc je prépare tout ça Voilà La vitrine va pouvoir Tourner sur elle-même Donc ça c'est nickel Pour le montage J'ai pas vu de mode Si j'ai dit des bêtises Le mode d'emploi est là Hop Il a glissé Pendant que je déballais Alors Merci d'avoir Si j'ai choisi Vitrine expo Précaution de mise en place Et d'entretien Le fait de retirer L'effet de protection De la paroi Plexiglas Auront pour effet D'atterrir les poussières Par un phénomène électrostatique Ce qui est normal Préférez donc Les pièces propres Sans pollution Lors de l'installation Il est à noter Que les assemblages Des parois Plexiglas Peuvent être A des affleurs En fonction des températures Ok normal Utilisez des gants T-statiques Qui sont fournis Donc je les ai Qui sont là Il s'en parle d'autre Deux personnes Pour la mise en place Des vitrines volumineuses Donc pour la grande Je risque de galérer Je suis tout seul Après avoir retiré Les protections Nettoyez les parois A l'aide du chiffon Microfibre Qui est fourni En l'humidifiant A l'eau claire En utilisant le produit Clear ActuGlas Disponible dans la boutique Angline Je ne l'ai pas Mettez en place Votre objet Votre statut Insérez les parois De les rainures Ok Terminez l'installation En plaçant la partie haute De votre vitrine Plateau compact Pour la gamme Atlas Plexiglas Pour la gamme Alpha Important lors du nettoyage De l'appareil Assurez-vous Que votre chiffon Microfibre Soit exempt de toute poussière Prouvant occasionner Des rayures Donc bien lire Le mode d'emploi En résumé Bien mettre les gants Faire attention Toutes les poussières Qui peuvent se coller dessus Le frotter avec ceci Mais humidifier Et puis faire attention Qu'il n'y ait pas de saleté dessus Pour ne pas griffer votre plexi J'ai bien le montage De la gamme Atlas Donc je vois Comment ça va se monter Donc ils nous disent De mettre la statue d'abord Voilà les amis J'ai mis une statue J'ai pris une statue Donc peu importe Une statue un quart Pour vous montrer un petit peu Ce que ça donne dedans Ça me permettra également De voir la transparence De la vitrine Avec une statue à l'intérieur Donc voilà J'ai mis une statue Ce ne sera pas celle-là Qui sera dedans pour moi Mais bon Ici c'est juste pour vous montrer Au niveau de la transparence Et au niveau du montage Alors On est parti Pour le montage Partie arrière Pour commencer Alors il y a des angles A suivre On va regarder tout ça Donc je prends La première partie Je vais retirer Les parties De protection dessus Il y en a partout Il y en a devant Il y en a derrière Si je ne dis pas de bêtises Les deux parties sont protégées Alors le film est enlevé Au niveau de la transparence La vache les amis C'est aussi transparent que du vert Franchement La qualité est vraiment magnifique Nickel Alors au niveau de l'apparence Il y a un petit décroché ici Vous le verrez Lorsque vous recevrez votre vitrine Et que vous allez la monter Il y a un décroché ici Sur le dessus Qu'on n'a pas ici en dessous La partie décrochée Elle va vers le haut Donc la partie Un petit décroché Qui est ici Tac tac Va se poser vers le haut Donc ne vous trompez pas Décrochez en haut On pose ensuite La vitrine Dans les rainures Alors Je regarde si tout s'emboîte bien Pour le moment Pas de soucis Ça tient Et même si elle venait à partir Vers l'arrière Elle tient tout de même Donc pas de soucis À ce niveau là Elle peut mal de tomber Donc on peut la poser Facilement Ensuite Une fois qu'on pose la partie On met les côtés Bon écoutez Je vais retirer les gants Pour le moment Pour retirer déjà Toutes les protections Sinon je vais galérer Alors Alors Sur celle-ci Je prends mon petit chiffon Microfibre tout doucement Aussi en même temps Pour ne pas faire de bêtises Hop 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 Voilà Donc sur cette partie Également sur le dessus Le petit décroché Donc qui va se remettre Avec ce petit décroché Qui est ici Alors Ça ne doit pas être compliqué A mon avis à assembler Je pense qu'on doit faire ça Comme ça Ici Vous inclinez Ah ouais C'est assez facile Vous inclinez Vous glissez La petite paroi Qui va venir Ah ben je vais vous montrer Ce sera plus simple De cette partie là Comme ça On va se mettre comme ça On ne comprendra plus facilement Ce que je suis en train de vous expliquer Voilà Donc Est-ce qu'on voit bien Je pense que oui Sinon je recule un petit peu Pas la bam Voilà Donc ici sur le dessous Vous avez les décrochés Vous inclinez un tout petit peu La paroi Comme ceci Vous avancez Ça vient à s'emboîter Ici dedans On replie La jonction se fait Et ici simplement En allant de l'avant Vers l'arrière La chose s'emboîte Alors pour ne pas avoir D'embêtement Au niveau de la paroi Qui peut avancer Et reculer C'est à ça que servent Les petits patins D'après ce que j'ai compris Qui sont ici Alors j'ouvre Hop Voilà Les petites attaches Qui sont ici On les met On les met pas C'est comme on veut Les amis Pour ceux qui ne veulent pas Mettre ces petites attaches On peut mettre un petit bout De scotch transparent Si vous voulez le tenir On choisit comme on a envie Ça c'est pas vraiment un problème Donc la petite partie silicone Qui est ici On la met à cheval Sur les deux Et du coup Ça tient parfaitement Et bien la paroi L'une à l'autre Lorsque l'on va mettre Et bien le plateau par dessus Ces petits patins Vont être dissimulés Et vont légèrement A mon avis dépasser Parce que je vois un petit peu L'épaisseur Ou peut-être même Être totalement masqué On verra ça ensemble Mais pour ceux qui ne voudront Pas mettre ce petit attache Vous mettez un léger bout de scotch Vraiment super simple Pour la tenir Le temps du montage Après vous pouvez les enlever C'est juste pour maintenir le tout Pendant que l'on monte Cette vitrine Ça c'est fait Je prends la deuxième Hop Je pense que je vais éviter Les gants pour le moment Parce que les enlever Et les mettre Ça me saoule Donc ne faites pas comme moi Vous faites comme vous voulez Moi en tout cas Pour le moment C'est en train de me saouler Petit problème Qui risque d'y avoir J'ai l'impression que Oui Ma statue est trop grande Pour cette vitrine Donc je vais changer De statue C'était pas celle-là Qui était prévue De toute façon à la base Donc je vais prendre Une autre statue A mettre à l'intérieur Tout de suite après avoir mis ce panneau Donc j'ai l'air d'un con Mais c'est pas grave C'est pas celle-là Que je voulais mettre Donc l'un dans l'autre C'est pas très grave en soi Donc pareil ici On incline On glisse On emboîte On met le petit patin On fait pas de bêtises Comme moi On ne se trompe pas Comme je viens de le faire Donc là je viens de me tromper J'ai pas mis le bon sens Donc ne pas oublier De mettre La petite encoche Vers le haut Hop J'emboîte Je clipse Et je mets ma petite attache Et là On est parfait Donc nickel Vous voyez ça tient Ça bouge pas Ça évite que les parois Et bien ne rentrent Ou ne sortent Donc c'est franchement super bien En tout cas pour le moment Il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr Pour pouvoir monter une vitrine De chez Vitrine Expo Il n'y a pas de vis Il n'y a pas de truc Tout s'emboîte C'est vraiment hyper hyper Plug and play Franchement je trouve ça super bien géré Alors il va rester la partie de devant Mais avant ça Je vais retirer notre ami Cobra Puisqu'il ne rentre pas dedans A tout de suite Voilà les amis Changement de statut Cette fois c'est la bonne Celle-ci elle rentre nickel Pas de problème On est parti sur la Sucker Punch Mais je vous dis C'est juste pour la démonstration Alors j'ai fait tout ça J'ai mis Il me reste la partie de devant A venir mettre Donc même chose Je vais reprendre la partie de devant Qui est ici Je retire les protections Voilà les protections sont enlevées Même chose Le petit décroché vers le haut On pose la partie avant De cette manière-ci Elle va venir s'embriquer De la même manière Juste ici Viens emboîter le tout Voilà Je viens emboîter l'un Et je viens emboîter l'autre Donc les deux se mettent Je mets mes petites attaches Pour maintenir le tout Pour assembler mon plateau Ici Et ici En tout cas Franchement les gars Chapeau pour l'assemblage Et chapeau Pour le montage De tout ça C'est hyper hyper simple N'importe qui peut monter ça Hyper facilement Honnêtement c'est top Honnêtement c'est top Après vient le plateau du dessus Alors plateau dessus Spécial édition Et bien on va le mettre là Si vous ne pouvez pas vous tromper Les petits carrés ici Sont découpés Donc juste là Vous avez les petits carrés Qui sont découpés Pour les parties noires A venir s'embriquer Donc vous ne pouvez pas vous tromper Pour le sens Donc moi en plus Il écrit spécial édition Pour Virtual Devil Par devant J'embrique le tout Comme ceci Je vais regarder Comment emboîter le tout Alors Est-ce que ça s'emboîte bien ou pas On va découvrir tout ça ensemble Alors Est-ce que je galère Ou est-ce que je galère pas Là ça s'emboîte Ici Ça s'emboîte Comme papa dans maman Ici Je suis emboîté également Troisième Et bien tout est emboîté Nickel Honnêtement La vitrine Est hyper bien Voilà Tout est bien emboîté La vitrine est nickel Honnêtement Bon après moi c'est vraiment Tout juste pour la main De ma petite Sucker punch Baby doll Mais nickel Honnêtement La vitrine Vous voyez de face Il n'y a pas du tout De partie visible Avec des vis Ou quoi que ce soit On est vraiment sur Quelque chose de nickel Possibilité pour ceux Qui le veulent Et bien de mettre un light up Si vous voulez à l'intérieur Donc vous pouvez mettre un light up Donc après vous gérez Un petit peu Par où vous voulez passer votre câble Vous faites peut-être Un micro trou Et c'est peut-être Ce que moi je conseillerais Peut-être à Vitrine Expo C'est peut-être A la demande du client Et bien de peut-être Prévoir juste Petit trou sur l'arrière Fait proprement Avec leurs outils ou autre Lors du passage de la commande Moi j'ai envie de mettre D'Elaid à l'intérieur Et à ce moment là Il vous faut un petit trou Pour venir sortir le câble Parce qu'ici c'est pas prévu pour Donc si en cas Je vais soumettre cette idée Vous voyez c'est pour ça Que c'est l'avantage également De faire des vidéos de présentation C'est de pouvoir soumettre Également des idées Aux fabricants De faire un petit trou sur l'arrière Un peu comme on a Sur les bestas ou autres Pour venir sortir le câble D'un light up Si vous voulez mettre un light up A l'intérieur C'est le petit truc qui manque Pour le moment Mais je pense à mon avis Qu'ils ont déjà dû avoir de remonter Et peut-être avoir déjà l'idée également Mais je leur soumettrai l'idée En tout cas Moi je trouve que la vitrine Est vraiment très propre Le système de montage Nickel La transparence Sublime Franchement Je n'ai pas de problème Ça manque de light Ça c'est certain Que fermer comme ça Sans lumière Ça manque de lumière à l'intérieur Donc pour moi Il faut un light up Dans n'importe quelle vitrine De toute façon que ce soit même Des bestas ou autres Il faut de la lumière Donc on peut le voir à l'intérieur On a vraiment quelque chose Je vais vous faire un petit visuel D'un petit peu plus près Vous voyez la transparence de la vitrine Sous tous les angles Ce que ça peut donner On se retrouve tout de suite Voilà les amis D'un petit peu plus proche Un petit excusez-moi Au niveau des lumières Mais les lumières reflètent forcément Dans le plexi Donc vous allez voir Les lumières de derrière Ce n'est pas très très grave Mais on peut voir Je vais essayer de bouger Un petit peu la lampe De ce sens là Peut-être comme ça Pour ne plus être gêné Voilà on ne la voit plus trop Voilà au niveau de la transparence On peut voir qu'on n'a vraiment Aucun problème C'est vraiment vraiment Hyper transparent Hyper clean Non à ce niveau là Franchement c'est top De chez top On a vraiment quelque chose De magnifique Puis vous voyez Ces systèmes de découpe Sont vraiment hyper bien dissimulés Ça ne gêne pas On ne les a pas du tout Et bien devant Donc devant ça laisse vraiment Le visuel complet Sur la statue Sans vraiment gérer Gêner quoi que ce soit On n'a pas tous ces petits boulons Qui viennent se gérer Dans ce modèle La pliure est vraiment hyper propre Non franchement Je trouve que c'est vraiment De la superbe superbe qualité Pour celle-ci les amis C'est monté Si elle vous intéresse Dans la description Vous trouvez de toute façon Le lien pour passer commande Et n'oubliez pas Qui a 5% de remise Pour les abonnés de la chaîne Alors la question que j'ai également Que je me pose C'est si je veux Changer ma statue A l'intérieur de ma boîte Comment est-ce que je fais Est-ce que c'est compliqué C'est ce que je vais découvrir avec vous Comment est-ce que je dois faire Alors je vais aller à la découverte Je ne sais pas du tout comment faire Je suppose que je vais lever le panneau Alors je regarde Si je lève le panneau Et que j'enlève ceci Je peux à mon avis Désloquer ça Disloquer cette partie là aussi Et je peux à mon avis Faire ceci Voilà Et retirer Et remplacer ma statue Donc assez simple Vous voyez en 3 mouvements J'ai pu retirer le panneau Remettre ma nouvelle statue Remettre le panneau Ré-emboîter Donc ça prend 30 secondes A peine à devoir remplacer Et bien la statue Donc ça c'est hyper simple également Pour le démontage Vous voyez pas de vis à enlever Ni quoi que ce soit Le système breveté ici Avec les angles Et les emboîtements Ça c'est magnifique Franchement ils ont trouvé un truc Mais sublime Donc même chose si je veux Ré-emboîter Imaginons j'ai rechangé ma statue Je ré-emboîte Voilà J'ai ré-emboîte Je lève mon plateau Je remets Les parties de chaque côté Vous voyez je suis là Tout seul Et je suis qu'à une main Hop Je regarde De ne pas faire de bêtises Voilà Je remets mes petites attaches Pour pas m'embêter Mais je peux ne pas les mettre Si je veux Vous voyez si je ne veux pas les mettre Je ne les mets pas Vous voyez je peux ne pas mettre Les petites attaches Si j'en veux Et ça se clipse Hyper facilement De chaque côté Voilà Ça m'a pris encore 30 secondes Pour remettre le panneau Et remplacer Donc hyper hyper simple Avec ce système De vraiment Ce système Atlas De remettre De retirer De démonter Hyper simple Donc comme je vous ai dit Ces petits trucs là On les met ou on ne les met pas C'est pour faciliter le montage Mais ce n'est pas obligatoire On va passer les amis Sur la toute toute grande Celle qui va accueillir Le gros Diorama Avengers Allez on est parti Voilà les amis Montage de la plus grande Donc celle-ci C'est vraiment la toute grande Qui moi va accueillir Donc le Diorama Avengers Iron Studio Celle-ci on est sur 80 de large 60 de profondeur 90 de haut Donc vraiment la plus grande De leur gamme actuelle En tout cas Sachez qu'actuellement Ils sont également en train De faire du sur mesure Donc ils sont en train de s'adapter Pour pouvoir faire du sur mesure Donc vous pourrez les contacter également Si vous voulez Et bien une vitrine Aux mesures exactes De votre statut On est parti Là j'espère pas trop galérer Parce qu'il est mis Qu'il faut être deux Et je suis tout seul Alors je vais déjà préparer tout ça Parce que je vais en avoir besoin Pour les petites attaches Etc Et on va voir Ce que donne cette grande Malheureusement les amis Je ne pourrais pas vous montrer Le Diorama Avengers A l'intérieur Parce que je suis encore En attente de certaines pièces Donc surtout Pour pouvoir faire Les élévations Donc les petites encoches Etc Et les petits supports Pour pouvoir faire un dénivelé Mon temps Je suis encore en attente De ces produits là Donc Mais je ne manquerai pas De toute façon De vous faire Et bien la vidéo Dans la vitrine Une fois que j'aurai reçu Et bien tous les éléments De ce magnifique Diorama Donc j'arrangerai ça Et je vous montrerai Ce que cela donne En temps et en heure Et si on va l'assembler Voir c'est celui-là toute grande Il y a des difficultés Si c'est compliqué Ou si on y arrive facilement Alors Je prends le panneau Je vais déjà gagner du temps Les amis J'ai déjà retiré Et bien toutes les parties De protection Comme ça au moins On ne galère pas A perdre du temps là-dessus Alors On est parti Pour cette version Hop Je cherche L'emboîtement Également Voilà Et ici Est-ce que je suis dedans Je suis dedans Pareil Ça tient Un petit coup de chiffonette Pour retirer Les parties Qui se sont collées Avec l'électricité statique Donc vous pouvez retirer Tout facilement Tout s'enlève Zéro souci A ce niveau là Hop Ensuite Et bien une partie de côté Je pense qu'on part Sur le même système De toute façon que l'autre Donc rien de difficile A ce niveau là Donc la partie On regarde On ne se trompe pas Laps Voilà Donc c'est vrai qu'à deux C'est quand même mieux Je vous l'accorde Alors ici Ce que je remarque également Je vais essayer de vous le montrer Je tourne Il y a un petit trou Alors sur les toutes grandes tailles Vous aurez ce petit trou Qui se trouve juste ici Donc ce petit décroché De chaque côté Pour éviter Que les parois Ne se séparent Ou avec le poids Etc Ne s'ouvre Et bien il y a Ces petites attaches Alors j'essaye de vous les montrer Je passe par devant Il y a des petites attaches Comme ceci à venir mettre Qui sont très esthétiques Et transparentes Donc qui ne gênent pas Donc des petites attaches Que l'on va venir mettre Et bien pour prendre en serrage Et bien les deux parties Alors j'essaye de faire ça Et de vous montrer Ce que ça donne Je suis toujours tout seul J'ai toujours que deux mains J'essaye Alors je les emboîte Je pense que ça s'emboîte L'un dans l'autre C'est un espèce de petit clips Voilà Ok Donc je le pose dessus Je suppose que ça doit tenir Non ça tient pas Mais c'est pas très grave Alors je pense qu'il faut Mettre ça comme ça On incline l'autre De toute façon Comme tout à l'heure Cette fois-ci Je mets mon petit clips Voilà Qui va être pris En serrage Alors je regarde Ok Voilà J'emboîte La partie haute Et je mets Ma petite attache Ici au dessus Ouais Franchement Encore tout seul J'y arrive encore facilement Voilà On y est arrivé Donc tout seul C'est pas encore trop compliqué Je vais reculer un petit peu La cam pour qu'on puisse voir Parce que la vitrine Est très très grande A tout de suite L'autre partie Alors toujours décroché Vers le haut Hop Je mets J'incline Pas j'incline J'incline Alors J'en regarde Si je galère Pour celle-là Ma petite partie Avec mon petit plexi Pour venir Attacher le tout La deuxième partie Ici Et le petit Truc de silicone Pour tenir La vitrine Pour l'assemblage Je ne galère pas trop Même tout seul J'y arrive encore facilement Après bien frotter Pour repartir Toutes les parties D'électricité statique Qui viennent prendre Toutes les attaches Mais comme vous pouvez le voir C'est pas très compliqué À assembler Il faut juste De la méthodologie Bien assembler Mais le système Sans vis C'est juste Mais magnifique Alors Hop Je regarde Si mon micro ne se débranche Pas qu'on n'ait pas Un problème de son Mais j'adore vraiment Je vais placer Le maximum De figurines à l'intérieur Les amis Et puis on se retrouve Tout de suite Avec un visuel De l'intérieur Avant de mettre le couvercle A tout de suite Voilà je les ai placés C'est vraiment Vraiment temporaire Ça ne va pas du tout Être comme ça Quand je vais avoir terminé Puisqu'il y a encore Normalement une arche Qui revient en plexi Ici au dessus Pour pouvoir justement Exposer des personnages Assez hauts Récupérer à mon avis Quatre étages facilement Parce que là forcément On a l'impression Que j'ai déjà plus de place Mais c'est pas du tout Comme ça C'est pour ça que j'ai demandé Bien haute Parce que j'ai un arc Qui va arriver Exposer des figurines Et vraiment descendre Sur différents paliers Et avoir vraiment Toutes ces parties Et vraiment avoir Tous ces personnages Donc de Avengers Qui vont être en escalier Jusqu'au dessus Ça va donner un truc De malade Il est possible aussi Peut-être que lui Le Buster Je l'enlève De cette énorme vitrine Parce qu'il prend quand même Énormément énormément de place Donc je sais pas encore Peut-être que lui Il ira au dessus De la vitrine Seul Et puis tous les autres Pour gagner un petit peu Plus de place Et avoir cet étage En tout cas pour le moment C'est vraiment provisoire C'est pour vous montrer A l'intérieur Ce que ça donne Mais c'est pas du tout Comme ça Que va être terminé Je mets la partie De devant Mais je ne manquerai pas De toute façon les amis Une fois que j'aurai fini Tous les personnages Une fois que ce soit terminé Vous aurez une vidéo finale Qui vous montrera Le résultat dans la vitrine Avec tout 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 bien terminé Alors Ici C'est le même On clipse On cherche L'angle Voilà Je ne vais pas mettre Les petits clips Pour le moment Parce que je vais tout retirer Après Donc c'est vraiment Pour le montage Que je vous montre Donc je ne vais pas mettre Les petits clips Ici dedans Aucun intérêt Pour le moment Là c'est vraiment Pour vous montrer Le résultat Vitrine Terminé Monté En tout cas Je suis très 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 content De ce système C'est vraiment très facile De montage Pas eu de vis Pas besoin de tournevis Rien du tout Tout s'assemble Super bien Franchement Ils ont vraiment Bien fait ce système Breveté Au niveau des assemblages Plexiplier Je trouve ça Vraiment vraiment nickel Alors je ferme Là la vitrine Est complètement terminée Je n'ai plus qu'à mettre Le plateau par dessus Qui est très Mais très très lourd également Alors là par contre Les gars vous allez en chier Si vous êtes tout seul comme moi Vous allez en chier un petit peu Alors hop Je regarde si j'arrive A tout bien clipser tout seul Bof Bah oui Au final je n'en chie pas du tout Ça se clipse super bien C'est vraiment Mais vraiment cintré Au millimètre Ce qui fait que tout se met super bien Je suis épaté Franchement épaté De la facilité de montage Et de la facilité Et de la qualité De conception De ces vitrines C'est un truc de dingue Alors même chose Ici Bah ici je suis déjà clipsé Il ne reste plus que là-bas Dans le coin Ici Attention pas Je vais pas se faire de pincettes Surtout J'ai mal mis mon petit machin Et voilà Et ben voilà Tout est éclipsé Tout est assemblé Ça donne un truc de fou Bon ça ne tournera pas C'est beaucoup trop lourd Donc au final Je ne pourrais pas vous la faire tourner Comme la précédente La vitrine fait déjà 31 kilos A elle toute seule Plus toutes les vitrines Et tous les petits personnages A l'intérieur Non C'est un truc de malade Mais ça vous donne une idée De ce que ça peut donner Au niveau taille Donc quand tout sera monté Jusqu'au-dessus Avec tous les personnages En dénivelé Ça va donner un truc de malade Franchement J'ai vraiment hâte De terminer ce diorama Et d'avoir tous ces personnages Justement Ça fait vraiment vitrine de magasin J'ai vraiment l'impression D'avoir une vitrine de magasin Avec tous mes persos exposés Pour prêter à l'exposition Et je vous dis Quand on va arriver vraiment Avec Thanos ici Tout au-dessus Et tous les dénivelés Je vais pouvoir mettre Et bien tous les persos Parce que j'en ai encore Facilement une bonne dizaine A recevoir Donc il y a encore Beaucoup de monde A mettre à l'intérieur Donc c'est pour ça Qu'il me faudra Tous ces étages Que je n'ai pas encore reçus Mais ça vous donne une idée On passe tout de suite Les amis Et bien à la conclusion Conclusion les amis Sur les vitrines De chez Vitrine Expo Tu ris phénoménale Franchement Je n'ai rien à dire Le montage s'est passé Hyper nickel Je n'ai pas eu de soucis Vous l'avez vu comme moi J'étais tout seul Pour montrer cette grosse vitrine De 90 de 31 kg J'ai pu l'assembler tout seul Sans galérer Même si c'était conseillé D'avoir deux personnes Le système cintré Au niveau du plexi Est juste génial Parce qu'il n'y a pas du tout De vis Quoi que ce soit A mettre Ou quoi que ce soit A assembler C'est hyper simple Les angles s'emboitent Les petites parties Sur le côté s'emboitent également Et tout Voilà Tout s'embrique Vraiment comme un Lego J'ai eu l'impression De montrer un Lego C'était aussi simple que ça Donc franchement Nickel de chez Nickel Au niveau des tarifs Les amis Il y en a vraiment Pour tous les tarifs Donc c'est vous qui voyez En fonction de la taille Que vous avez besoin Pour réaliser la vitrine En fonction de vos désirs Il y a différentes mesures Qui existent toutes faites également Donc vous verrez Je pense que par gamme Il y a à peu près 3 tailles 3 ou 4 tailles Si je ne dis pas de bêtises Mais également Donc ils sont en train De faire du sur-mesure Donc vous pourrez contacter Vitrine Expo Et vous pourrez leur demander Donc un devis Sur le prix d'une vitrine Sur-mesure En fonction de vos désirs Le seul petit bémol Que je peux reprocher Comme je vous l'ai dit C'est juste le manque De petits trous Pour passer un light up Donc pour passer le câble Pour venir mettre un light A l'intérieur Il y a juste ça qui manque J'en ai parlé avec David Et à mon avis Ça va être possible A la demande D'aller faire un micro-trou Là en dessous Et pouvoir passer votre câble Tranquillement N'oubliez pas les amis Que David nous fait donc bénéficier Et bien la super code promo De 5% Pour les abonnés de la chaîne Donc avec le code Qui est juste ici Vous tapez le code Dans le bon de commande Et vous pourrez avoir 5% de remise C'est toujours très appréciable Et un grand merci à David De nous faire bénéficier De cette remise Je suis hyper content Franchement Donc dans la petite Je sais déjà ce que je vais mettre Je vous le ferai découvrir plus tard Celle-ci Vous avez déjà une partie Mais forcément Ça va aller jusqu'en haut Donc ça va faire une super vitrine Quand tous les personnages seront mis Ici malheureusement Comme vous l'avez vu Ça fait un petit peu fouillis Parce que je n'ai pas encore Tous les socles pour exposer Il me faut surtout Le tout grand U Qui va permettre d'exposer Et bien les personnages Enfin ça va être plus Un M qu'un U Puisqu'il y a une partie au centre Pour soutenir la partie du milieu Donc le gros M Plexi va arriver Pour pouvoir exposer Vraiment toutes les figurines Convenablement Et avoir un peu plus d'espace Voilà les amis Il n'y a plus qu'à contacter Vitrine Expo Pour passer vos commandes de vitrine En fonction de ce que vous avez besoin Taille, dimension, gamme Peu importe Si la vidéo vous a plu Également les amis Vous me lâchez un petit like Si la chaîne vous plaît Également vous suivez Le mode d'emploi Juste ici Pour vous abonner Si vous avez un petit peu de temps Également les amis Et bien vous cliquez Sur le lien du type Vous regardez des petites pubs Et vous sponsorisez la chaîne Gratuitement On se retrouve très très bientôt Les amis Pour de prochaines vidéos La semaine prochaine Il y a du lourd à venir A très très bientôt Bonne journée Bon week-end